salut à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo cuisine dans cette vidéo je partagerai avec vous comment je fais la banane malaxée sans gueule pour faire la banane malaxée ce dont on a besoin c'est d'abord de la banane ensuite du poisson fumé là je vais utiliser un poisson fumé qu'on appelle chenille mbonga après il faut les arachides et ici j'ai une petite feuille de laurier des oignons à ce moment il ya tellement d'oignons donc j'aimerais beaucoup d'oignons les crevettes de l'huile rouge il de palme rouge ensuite des condiments verts là j'ai le poireau le basilic en fait comme je venais de faire du marché j'ai donc récupéré toutes les feuilles qui n'étaient pas très fraîches les feuilles que je pouvais pas conserver au frigo c'est celle là que je vais tout écraser question de ne pas gaspiller les légumes aussi comme je l'ai dit le basilic et il ya aussi un légume qu'on appelle ici le côté je sais pas comment vous appelez ça son effet comme le basilic n'est plus petit que le basilic et le sel restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous verrez les deux autres ingrédients qui vont permettre de relever le goût de tout ceci et éviter de mettre le cube dans sa banane malaxée pour commencer je vais verser mes arachis dans un plateau je vais me mettre à trier toutes les graines qui sont pourries il ya des graines pourries qui se remarquent à l'oeil nu il y en a qui sont plutôt dures il faut appuyer pour constater que c'est pourri donc il faut casser pour voir que c'est pourri quand j'achète les arachides avant de les tremper de l'écraser je trie toujours toutes les graines pourri parce que c'est quelque chose que un médecin m'en avait parlé qui était aussi la cause des maladies comme non qui accentuent les maladies comme l'hépatite c donc il est important de trier au maximum les graines les plus pourries dans les arachides c'est pourquoi au marché quand je vais acheter les arachides je préfère prendre ce qui est cher mais qui a moins de graines pourries celle ci par exemple avec trop de graines pourries mais c'est pas grave rien ne me décourage je vais tout trier en fait je vais trier le masque à ce que je peux voir ce que je peux trier ensuite je vais tremper sans enlever la peau parce que la peau aussi conserve certains aliments c'est une vitamine importante pour la santé pour l'alimentation en plus même ces arachides pourri je pense que ça change même le goût de la sauce les arachides on les trempe ou qu'elles soient molles afin qu'on puisse les écraser sinon si on écrase les arachides comme ça ça aura un impact aussi sur le goût de l'arachide sur le goût de la sauce pardon une fois les arachides trier et tremper regardez tout ce qui est sorti comme arachides pourri après avoir tremper les arachides je viens donc éplucher ma banane je vais vous montrer ces deux petites méthodes pour éplucher la banane soit enfin on enlève la peau de chaque côté la méthode que je trouve un peu trop lente avant de bien nettoyer la banane enlever tout ce qui est vert si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne moi c'est nathalie maman de deux filles et je fais des vidéos minage routine astuces petites décorations et cuisine en fait je partage avec vous chaque semaine des vidéos sur la vie de maman afin qu'ensemble qu'on peut s'échanger et s'améliorer la deuxième méthode c'est de prendre la banane couper la tête fendre une seule fois éplucher avec les mains donc ça enlever chaque partie de la peau avec le poteau éplucher avec les mains et revenu nettoyer tout ce qui est vert sur la banane toutes les peaux qui sont restés sur la banane cette deuxième méthode je la trouve plus rapide il ya noté qu'éplucher la banane est une tâche qui énerve beaucoup de personnes parce que ça colle sur les doigts la banane a de la serre la banane plantaine nous bien sûr qu'on appelle beaucoup plus plantain ça n'a pas autant de serre que la banane donc la chose qui énerve le plus quand on cuisine la banane malaxé c'est éplucher la banane enlever la peau sur les bananes j'aimerais profiter pendant cette vidéo pour vous dire merci merci à tous les personnes qui s'abonnent à ma chaîne et c'est toi qui m'écoutent tu n'es pas encore abonné je t'invite à le faire regardez les mains regardez toute la sève qui est collée sur les doigts moi mon astuce pour enlever cette sève sur mes mains c'est de mettre un peu d'huile rouge sur les mains bien frotter les mains frotter entre les doigts au dessus des mains dans la paume de main bien 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 frotter ensuite mettre du savon et bien laver à de l'eau c'est comme une baguette magique ça enlève la sève regardez les mains je suis allé laval à l'extérieur la sève est partie il ne reste plus qu'enlever les quelques sèvres qui sont restés dans les ongles et je le fais et je le fais avec le couteau maintenant je prends les pots de bananes que je vais aller vider à l'extérieur donc je viens prendre la manique que je vais utiliser je mesure d'abord la banane dans cette manique parce qu'il ne faut pas avoir des surprises quand on a déjà mis la manique au feu mettre l'huile et quand on met la banane se rend compte que la manique la manique est petite la banane sera serrée il n'y aura pas assez de sauce et tout y'aura pas assez d'espace donc c'est pourquoi je mesure d'abord la banane dans la manique que je vais utiliser ceci terminé je viens de découper mes condiments pour envoyer au moule ma machine à écraser n'écrase plus les arachides trempés une fois j'étais pressé un soir je voulais faire une douleur j'ai trempé les arachides ça n'a même pas fait c'est mieux j'ai mis dans ma machine j'ai écrasé et depuis ce jour là mon machine n'écrase plus bien les arachides dans les dents ne sont plus assez fûté quoi donc je vais tout enlever mettre dans un bol mettre mes condiments donc je vais mettre les arachides je vais mettre les crevettes je vais mettre les condiments je vais mettre le piment le piment c'est un ingrédient très importants banane je ne vais pas montrer au début et je viens donc avec les goûts de chirurgie comme la banane n'est pas beaucoup je mets trois goûts de chirurgie puis je mets le poivre blanc ce sont ces deux ingrédients dans la banane malaxée qui vous éviteront de mettre obligatoirement le cul pour avoir un très bon goût j'espère que cette astuce va vous aider à cuisiner la banane malaxée sans cure pendant que mes arachides sont en train d'aller au moulin je vais apprêter le poisson fumé j'enlève les têtes et nettoie l'intérieur du poisson et je trempe avec les peaux et les têtes je vais découper les oignons dessus et faire frire je mets dans ma mamie au feu je mette l'huile rouge que je ne fais pas cuisiner parce que l'huile doit rester rouge dans la banane donc je chauffe juste l'huile ensuite je vais mettre les têtes de bonga et les oignons dans cette huile qui a un peu chauffé vous voyez qu'elle est restée rouge je viens tourner un peu mais je lave les bananes et je pose dans cette huile je mets mon poisson fumé je mets ma feuille de laurier directement les arachides étant revenu du moulin je mets les arachides sur la banane la feuille de laurier dans la banane malaxée viendra la parfumée pendant qu'elle va bouillir jeter même le voisin sentira que non ici à côté il ya quelque chose qui sent bon donc j'ai pas j'étale bien les arachides je mets de l'eau puis je mets du sel ainsi tous les ingrédients sont déjà dans la banane il reste plus qu'à fermer et laisser bouillir de temps en temps venir s'est rassuré que la sauce ne traverse pas la mammite on va laisser bouillir pendant 10 15 à 20 minutes selon la quantité de la banane selon la mamie qui est au feu et revenir tourner un peu ajouter de l'eau selon notre convenance selon la quantité de sauce qu'on veut refermer la mamie laisser cuire revenu tester si la banane elle m'aimé les cuits donc pour la tester il faut prendre une demi-doix de banane mais dans une assiette coupée et voir si elle est prête et là ma banane est prête je peux arrêter le feu laisser refroidir un peu et servir le goût de ça c'est dommage que quand je partage avec vous des recettes comme ça il n'y a pas moyen de goûter j'aurais aimé j'aurais aimé pour faire goûter cette banane trop bonne voilà dans la mamie quand on avait déjà mangé et cette vidéo est arrivé à sa fin j'espère qu'elle vous a plu les filles on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo je vous fais de gros bisous et je viens vous montrer comment quand j'ouvrais la banane la sauce et la broussette partout sur la cuisinière même si le frigo voilà je sais pas si sur la caméra on voit bien donc là maintenant il faut nettoyer ça